Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui j'aimerais vous présenter le premier épisode d'une série que j'aimerais consacrer aux échecs d'Apple et pourquoi ne pas commencer avec l'un des échecs les plus récents, le AirPower. Pour cela, retournons en 2017 puisque tout commence au moment où Apple annonce les nouveaux iPhones, les iPhones X, les premiers iPhones à recharge sans fil. Il leur faut évidemment un compagnon idéal, ce sera le AirPower, un compagnon qui permet de recharger jusqu'à 3 produits en même temps, les iPhones, les AirPods mais également l'Apple Watch. Et en plus de recharger 3 produits en même temps, le gros avantage de ce produit c'est qu'on va pouvoir poser le téléphone, les AirPods ou même l'Apple Watch n'importe où et ça va recharger, c'est souvent le problème avec ce type de produit puisque généralement il n'y a pas assez de bobines, donc il faut les positionner au bon endroit pour que ça recharge. Là, pas de problème puisqu'Apple propose une vingtaine de bobines dans son AirPower. A ce moment-là, Apple ne parle pas de prix, on estime le prix du AirPower entre 150 et 200 euros, Apple ne parle pas non plus de date de commercialisation et les mois passent et en mars 2019 malheureusement, la nouvelle tombe, Apple renonce au AirPower tout simplement puisque les exigences de qualité ne sont pas au rendez-vous, en tout cas c'est l'explication officielle. Alors derrière cette explication, il y en a sans doute d'autres, notamment des problèmes thermiques. C'est ce que je vous disais, Apple a mis une vingtaine de bobines pour charger n'importe où sur le tapis. Qui dit énormément de bobines, dit énormément de chauffe, donc j'imagine que le AirPower devait chauffer énormément. Évidemment, les fans étaient en pleurs, mais certains constructeurs avaient déjà senti la bonne affaire, avaient sorti des clones de AirPower. Alors ici, je vous avais présenté des sortes de chargeurs trio qui permettaient de charger des AirPods, un iPhone et de l'Apple Watch, mais ce n'était pas exactement le même principe, alors on peut recharger sans problème les trois en même temps, mais on ne pouvait pas poser les produits n'importe où. Les mois passèrent, Apple a même sorti le MagSafe, donc là c'est une solution de recharge au sans fil avec aimant, donc on ne peut pas se tromper, on est obligé de le mettre au bon endroit, donc la recharge est optimale. Alors là, on pensait évidemment avec le MagSafe que le AirPower était enterré, et parfois, il y a des rumeurs qui reviennent notamment sous fond de brevets d'Apple, et dernièrement, il y a eu un brevet d'Apple concernant la position et la détection d'objets sur un tapis de charge qui a fait son apparition. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs du retour du AirPower. Et puis, autre rumeur qui pourrait définitivement enterrer le AirPower, c'est tout ce qui est lié à la recharge à distance. Alors là, on n'est plus dans la recharge sans fil traditionnelle, on pourrait charger le téléphone de n'importe où dans une pièce. Il y a pas mal de sociétés qui commencent à proposer cette idée, notamment Xiaomi qui a lancé le concept. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore très abouti, donc ça pourrait attendre encore quelques années. Et puis, il y a d'autres questions, notamment des questions de santé qui pourraient se poser. Alors la grande question, c'est est-ce que le AirPower est-il définitivement enterré ou reviendra-t-il sous une forme un petit peu différente ? En attendant, je vous conseille quand même des recharges sans fil, c'est quand même mieux pour ne pas stresser la batterie, même si écologiquement, c'est quand même moins bon puisqu'il y a pas mal de pertes. Alors après, rien n'empêche, c'est ce que je fais de temps en temps, c'est avec un panneau solaire, une charge pas très rapide à 5 watts, vous pouvez très bien recharger votre iPhone tranquillement comme ça. Merci d'avoir suivi ce premier épisode consacré aux échecs d'Apple. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un second épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501